Des années de souffrance pour être au top niveau. Mais finalement, pour Sarah à beatball, le plus dur n'était pas là. La patineuse raconte aujourd'hui ce qui lui serait arrivé dans l'ombre, loin des projecteurs. Quand son entraîneur de l'époque, Gilles Beyer, entrait dans sa chambre le soir. Il profitait de venir dans la nuit avec sa lampe torche et il me réveillait. C'était un cauchemar, c'était un cauchemar. J'étais une jeune fille pleine d'ambition dans le patinage et comme toutes les jeunes filles, on rêve au prince charmant. Il faut que j'en parle, il faut que j'arrive à dire que j'ai été violée à 15 ans et j'y arrive aujourd'hui. Gilles Beyer, qui a organisé jusqu'à récemment les soirées de gala de l'équipe de France de patinage, a présenté ses excuses à Sarah à beatball. Je reconnais avoir eu des relations intimes avec elle. Si mes souvenirs sur leurs circonstances exactes diffèrent des siens, j'ai conscience de ce que, compte tenu de mes fonctions et de son âge à l'époque, ses relations étaient en tout état de cause inappropriées. Ces accusations de la patineuse font réagir jusqu'au gouvernement. Pour la ministre des Sports, cette affaire révèle des dysfonctionnements au sein de la Fédération des Sports de Glace. Au regard des révélations et des témoignages que j'ai pu recueillir, le président de la Fédération des Sports de Glace, Didier Gaillaguet, ne peut se dédouaner de sa responsabilité morale et personnelle. Je lui ai donc demandé d'assumer toutes ses responsabilités et de démissionner du poste de président de la Fédération des Sports de Glace. « Démissionné ? Pas question, lui rétorque Didier Gaillaguet. » L'inoxydable président de la Fédération n'a pas l'intention de quitter un poste qui l'occupe depuis 20 ans. Pour se défendre, il s'attaque à une autre ministre des Sports, Marie-Georges Buffet. La première enquête administrative, celle que j'ai réclamée, a conclu que M. Beyer ne devait plus se trouver dans une situation d'encadrement de mineurs. La ministre des Sports, de l'époque, a renvoyé M. Beyer à l'éducation nationale. Et s'est fait tenser de manière édifiante par le ministre de l'Éducation nationale, qui lui a renvoyé M. Beyer. C'est ainsi que M. Beyer a été réintégré dans toutes ses missions, sur son poste d'entraîneur national, en 2001, par le ministère des Sports. Marie-Georges Buffet assure qu'elle a réalisé à l'époque toutes les démarches administratives et judiciaires. Ces accusations ne sont, selon elle, qu'un écran de fumée. M. Gayaguet a cru bon de devoir faire diversion en portant des accusations aussi floues que sans éléments à mon encontre. Cette tentative malvenue montre un homme préférant s'accrocher à son poste plutôt que d'assumer ses responsabilités. Malheureusement, comme cela a été le cas récemment dans des affaires similaires, les accusations de Sarah Abitbol risquent de se heurter à la prescription. Le parquet de Paris a néanmoins ouvert une enquête. Merci. 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 Merci.